Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite le bienvenu pour cet acte quotidienne du 14 mars 2019. Je suis GSG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi à 15 heures pour la quotidienne. On parle news, films, séries télé, high-tech, blabla, produits reçus, les produits que je fais, un petit peu tout de rien. L'intérêt n'étant pas d'avoir un contenu incroyable mais bien de se retrouver un petit peu tous ensemble tous les jours du lundi au vendredi et avec des spéciales le week-end samedi et dimanche. Aujourd'hui on commence bien évidemment cette émission en remerciant nos tipeurs. Je rappelle l'émission est entièrement financée grâce à vous pour aller me payer un café sur Tipeee et en fait à chaque fois que vous me payez un café, vous participez automatiquement à notre tombola du mois. Je vous rappelle ce mois-ci, il y a quand même pas mal de produits plutôt sympas. Nos tipeurs de la veille, Ezarsal, Naruzaki, Wissem, David, Norbert et PatPG. Encore une fois, merci à vous, Namasté. Alors je vous rappelle, cette émission est en live, oui, vraiment en live mais les 15 premières minutes, en fait je les enregistre l'après-midi. Ce qui me permet d'enregistrer les news l'après-midi, de vous les mettre là pendant 15 minutes en lecture et après on reprend le chat bien évidemment en live. En théorie ça devrait bien marcher aujourd'hui. Non, non ça devrait pas bien marcher parce que l'event, si je les désaffiche, voilà donc j'ai bien désactivé l'event. Donc on devrait bien, s'il y a les super chats qui s'affichent là, nanana, ça devrait bien fonctionner. Voilà, normalement aujourd'hui on devrait être pas mal. Bon allez, donc merci aux tipeurs, ça s'est fait. L'étiquette Tombola pour le mois de mars, pas mal, ça cartonne plutôt bien. On est à 1216 cafés, je vous rappelle, si on arrive par miracle à atteindre ce mois-ci les 1500 cafés, et on va y arriver avec un petit peu de temps et tout, le mois prochain il y aura dans la Tombola une GTX 1080 Ti à gagner, voilà. Elle est là-bas derrière, je m'en sors pas, autant la mettre dans la Tombola. Je vous rappelle, on met plein de trucs dans la Tombola, le premier qui arrive il gagne, il prend chacun ce qu'il veut, etc, etc. Bon, page Facebook, je suis pas trop trop actif. Alors si je mets là, est-ce que j'ai pas mis l'Event, faut que je désactive l'Event, pour être sûr qu'il y ait pas de doublon, parce que la dernière fois j'avais oublié, je me suis dit pourquoi il y a un doublon, j'avais bien désactivé et tout, mais voilà, j'avais oublié. Bon, on parle bien évidemment, alors nanana, les feux du marabout, ça on a fait nanana. Alors la page Facebook, Pattaya French Group, je suis pas d'humeur là en ce moment, donc ça reprendra bientôt. Instagram par contre je suis plutôt actif, ce matin la station du jour, qui à mon avis va en amuser beaucoup. Ne t'assieds jamais à la table du jeu si tu ne connais pas les règles, ou si tu crois que les autres joueurs vont te les apprendre. Voilà, c'est pas du tout du vécu, mais certains auront compris cette image à double sens, qui est juste incroyable. Également ce matin sur Instagram, petite photo quand j'ai fait la review du Umidigi F1, en mode montage ordinateur et tout. Voilà, pas mal toujours de participants, de commentaires, machin, beaucoup de vues, beaucoup de vues, peu de cœur. Je veux dire, c'est un peu comme YouTube, pour mettre des pouces en l'air, on se rend compte que c'est un petit peu difficile, veux dire. Bon, les feux du marabout, si on partait en vacances la semaine prochaine, oui, pour l'instant on est bien, on est sur la deadline et tout. J'ai reçu un mail d'Aliexpress, parce que j'ai commandé un deuxième écran, j'en ai parlé hier pour mettre machin en USB-C. Il est parti hier justement, donc quand il faut entre 5 et 10 jours, ça peut être jouable pour partir le 23, par exemple. Ou pas, après on verra. Si je le reçois après, on partira après. Si je le reçois avant, on partira après. Mais bon, apparemment c'est bien pour ça et je partirai pour l'instant une semaine, dix jours, quinze jours, trois semaines, un mois, on ne sait pas. Après on verra en fonction de l'heure, de ma bonne humeur et de mon feeling. L'intérêt, c'est que nous, on ne se quittera jamais. Je partirai en mode nomade digital. D'ailleurs, en parlant de nomade digital, j'ai une soirée lundi. Alors ce n'est pas une soirée de nomade digital, c'est une soirée par notre interviewer de choc qui fait une soirée avec d'autres youtubeurs que je ne connais pas du tout. Il me dit, oui, il va y avoir machin et machin. J'ai dit, ah ouais ? Ah bah d'accord. Voilà, donc il y aura une soirée. Apparemment, il va la filmer. Donc s'il la filme, qu'il la met sur sa chaîne, je vous en parlerai. Ça permettra de lui apporter un peu de vue. Voilà, je ne sais pas quoi trouver. Voilà, je suis invité, donc je viens bien évidemment. Je vais dire, si il y a moyen de manger des petits fours et des ferrées aux rochers aux soirées de l'ambassadeur, ça serait dommage de s'en priver. Donc ce mois-ci, toujours, Huawei Nova 4, opération Sponso, elle est lancée. Une nouvelle opération Sponso est tombée aujourd'hui, donc elle arrivera la semaine prochaine parce qu'ils mettent un peu la pression, mais en même temps, ça va payer mes vacances. Donc du coup, c'est quand même une bonne nouvelle. Et en fait, la GDX 1080 en mai, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. À mon avis, on va arriver tout doucement. Il nous reste quand même 15, 16, 17 jours. C'est bon ça. En plus, je sais que vous avez tous envie de gagner nos super lots du mois, Huawei Nova 4, écouteurs, machin et tout. Un petit ticket, je veux dire, tu as quand même une chance sur, je ne sais pas, il y a 800 tickets actuellement, tu as quand même 4 chances sur 800. Voilà. Donc si tu réduis, tu sais, comme le mauvais 400, tu as donc une chance sur 200 de gagner un truc. Tu vois ce que je veux dire. Quand même plus qu'au loto pour 2 balles. D'accord. Et en plus, beaucoup de bonheur et beaucoup de café, bien évidemment. Je n'ai pas eu le temps de commander les Nespresso. Je suis désolé. Il y a beaucoup qui m'a demandé. Alors, on en est où ? Des dosettes, Nespresso. J'habite là sans habiter là. J'ai envie de partir. Des dosettes Nespresso pour l'instant, on attend un peu. Mais après, je ne vais pas partir avec ma machine à café, c'est sûr. Avec la machine à café sur l'eau, tu sais. Bon. Allez, on parle un petit peu des news toujours. Et une des news les plus... plus. Le nouveau Black Shark 2 qui arrive. Alors, bien évidemment, Black Shark 2. Alors, moi, ce qui m'a étonné, c'est que, bon, j'ai plus de 3 ans que je ne suis pas allé en Chine parce que je suis habitué là-bas. Mais 10 000 RMB. Mais je me suis dit, mais 10 000 RMB ou 10 000 Yuan. Parce qu'en fait, on dit plus Yuan en Chine. Mais RMB, c'est plutôt pour la petite monnaie. Je savais combien en euros ? 1314 euros. Alors bon, on avait déjà eu le Black Shark 1 qui était pas mal dans le principe, mais qui avait une ROM qui était complètement à la ramasse, en fait. Qui n'allait pas du tout et qui avait pas mal de bugs et pas mal de choses qui ne marchaient pas, machin et tout. Donc bon, ce n'était pas un téléphone exceptionnel malgré qu'il soit vendu, que Xiaomi ait investi dans cette marque pour... En fait, bon, ce n'était pas vraiment un Xiaomi. C'était plutôt du Black Shark et poussé par Xiaomi qui avait mis des thunes dedans. Bon, le prix pique un peu. 1 200 balles. Voilà. Donc là, on a espoir d'avoir un téléphone ultra gamer. Donc, il est en port en précommande si vous avez l'occasion d'aller en Chine. Au niveau de la confine, un Snapdragon 855, 12 gigas de RAM. Vas-y donc. Avec tout ça. Euh... Nanana, Giflame, voilà, en tout tout. Donc là, 8 gigas de RAM et 128. Le phone, un display à résolution de 2340 par 1080. Donc là, on est sur 1920 par 1080, c'est du Full HD. Donc, on est sur du Full HD+. Et tournera sur Android 9. Moi, je suis désolé, mais pour 1300 balles, ça ne me fait pas rêver. Après, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Un refroidissement, machin, un truc, machin. Mais je suis convaincu que tous les téléphones que peut tourner à 1000 ou 1200 balles, prenez le Samsung Note, machin, plus. Je suis convaincu qu'il fait tourner tout ce qui peut exister, machin et tout. Je ne sais pas. Je ne vois pas trop l'intérêt d'une config aussi... Cher. Un truc aussi spéqué. Vous me direz, vous, dans les commentaires, soit pendant le live, bien évidemment, même si ça ne m'intéresse pas, mais au moins pendant le replay, de me dire ce que vous pensez un peu de ce genre de téléphone-là. Si c'est vraiment... Il y a vraiment une utilité gaming ou pas. Alors, on parlera également de la nouvelle du jour, le Nova 4E qui se dévoile. Hier, je vous dévoilais le Nova 4, qui est un téléphone destiné à l'Asie, en Chine et en Asie du Sud, bien évidemment. Donc, Thaïlande, Vietnam, Indonésie, Cambodge, voilà, donc tous les pays riches, bien évidemment. Non, Thaïlande, c'est riche quand même. On ne les connaît pas au Cambodge, au Vietnam. Voilà, bon. Bon, donc du coup, le Nova 4E se dévoile tout doucement. Donc, il sera certainement une version, alors un peu plus petite que notre Nova 4, avec un écran de 6,2 pouces au lieu de 6,4 pouces. Ça, c'est pas mal. Et une configuration plus modeste, avec juste un Kirin 710, au lieu d'un 900 et quelques sur l'autre. Bon, c'est quand même pas mal. De la capacité mémoire, 4 ou 6 gigas de RAM, 128 de ROM et tout. Bon, bah, GPU turbo pour faire tourner tous les jeux, machin et tout. Bon, le téléphone, il n'est pas dingo, si ce n'est au niveau des caméras à l'arrière, pareil. On reprend une caméra, 32 millions de pixels, plus une 24, plus une autre qui ouvre super, super large. Ça peut avoir du sens. Ça faisait des photos qui n'étaient quand même pas dégueulasses. Une batterie, 3340 mAh, c'est pas mal pour un 6,2 pouces, on est d'accord. De la 4G, toujours du Bluetooth 4. C'est ce qu'on reprochait au Nova 4, donc il n'y a pas de raison. De l'USB Type-C, la prise jack, machin et tout. Bon, là, par contre, là où ça pique un peu, c'est au niveau du prix. C'est que, alors Huawei, le 4 gigas de RAM, nanana, 6, nanana, nanana, alors les phones arriveront respectivement à 200, 2000 yuan, soit 297 euros, soit 250 euros, et 2299, soit 350 dollars, soit à peu près 300 euros. Donc, on commence, encore une fois, à arriver avec des phones qui vont être entre 250 et 300 euros, qui est, il y a quelqu'un qui l'a dit, c'est le nouveau créneau, c'est le nouveau créneau des fabricants, aujourd'hui, il faut absolument que tous se placent dans ce créneau des 200, 300 euros, puisque c'est le créneau, c'est le seul créneau qui est porteur, qui est vendeur, et qui est, attends, je suis en train de regarder, j'ai bien arrêté la musique, ça me ferait chier, je suis obligé de la refaire, non, c'est bien, ça a l'air pas mal. La musique s'était arrêtée, donc c'était bien fait pour au moins. Donc, un créneau, 200, 250 euros, pour des téléphones qui sont tout à fait respectables, et quand même ultra intéressants. On me dit, oui, mais alors le Redmi Note 7, arrêtez un peu avec Xiaomi. On sait bien que c'est la guerre, et que Xiaomi a chamboulé un peu le marché, mais aujourd'hui, les marques sont en train de répondre aussi. Huawei est en train de répondre avec son 4E, qui est un très joli téléphone. Autant le cadre, vous me dites, oui, mais par rapport à un Mi 9, machin, oui, bon, voilà, par rapport à un Note 7, il faudra voir, qu'on reçoive le Note 7 en version globale, soit le Note 7 Pro, on devrait pouvoir en avoir un, mais on ne sait pas quand. Ça fait quand même de très, très bons appareils, à moins de 300 balles, et là, on peut se dire, ah ouais, là, on a du Challenger. Tu vois ce que je veux dire ? Non, tu ne vois pas ? Si, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Black Shark, voilà, c'est la petite news de ce matin, en fait, que je vais vous parler, c'est, en fait, bon, il est arrivé, il est rentré chez Gearbest, le Hulophone Power 3, donc vous avez parlé la dernière fois, qui est un téléphone tout à fait basique, on va dire, d'accord, mais qui a quand même une batterie de 6250 mAh, donc là, je vais dire, putain, au niveau de l'autonomie, t'es d'enfer. SD, des caméras, voilà. La configuration, elle est basique, classique, machin et tout, bon, en même temps, elle est suffisante. Je veux dire, je suis convaincu qu'avec un téléphone comme ça, je pourrais survivre, en fait, pas besoin de beaucoup plus. Ce n'est pas pour les deux photos Instagram que je vous fais tous les jours que j'ai besoin absolument d'un Mate 20X, même si ça fait plaisir d'en avoir un, on est d'accord. Par contre, là où c'est pas mal, c'est que du coup, je regardais un petit peu les prix chez tous les vendeurs, le téléphone se négocie aujourd'hui déjà à 105 euros. Tu vois ce que je veux dire ? Et le plus gros challenger qui fait en partie de ma news, c'est Banggood qui fracasse les prix, en fait. Gearbest, ils étaient à plus de 115 ou 125. AliExpress est dans ces prix-là et le moins cher, je crois que c'était Banggood qui fracasse complètement les prix et c'est ce que j'ai vu aujourd'hui en refaisant une autre news. Je préparais, tiens, je préparais la review du Oukitel C8. Eh bien, encore une fois, regarde, Oukitel C8, comme c'est la marque qui me l'envoie, je veux dire, on n'a pas besoin de dire c'est les machins qui sont les moins chers, je veux dire. Gearbest, 94 euros, Banggood, 75 euros, et AliExpress, 74,91 euros. Bon, il y a 60 centimes d'écart entre Banggood et AliExpress, savoir qu'AliExpress sont quand même les spécialistes pour casser les prix. Donc, ça fait un téléphone à 100 balles, 105 euros que tu peux trouver tout de suite qui n'est pas fou, 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 comme tu étais au collège, bien évidemment. Collège, fou, 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 où on ne fait rien du tout, un collège, fou, 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 c'est rien que pour nous. Voilà, bon, spéciale nostalgie, bien évidemment, quand tu nous tiens, tu nous tiens. Mais regarde, il a quand même le NFC, GPS, A-GPS, Bluetooth 4, en fait, la configuration, elle est pas mal, 105 balles, je veux dire, waouh, moi je trouve que, voilà, les prix sont vraiment en train de revenir vraiment, vraiment, vraiment à la base, à la baisse, la base, la base, la baisse, ça baisse, ça baisse, ça gaze, ça baisse. Bon, Videologuique.tv, aujourd'hui, de tous nos Youtubers partenaires de l'aventure, ça leur fait un petit peu de visibilité, et eux, ils envoyent un peu de visibilité à legeek.tv en mettant un lien dans leur description, et moi, je leur amène un peu de visibilité en parlant le soir, vous avez la montre Xiaomi Huawei S Fitbit depuis hier, vous avez la montre diesel, éventuellement, si vous êtes très montre diesel, c'est très porteur, une présentation de montre diesel, je veux dire, ah, fallait y penser, pas mal, la batterie solaire, elle est encore là, mon Huawei Nova 4, c'est pas mal, et enfin, le Xiaomi Mythos, tu veux voir comment ça vole, qu'est-ce que ça donne, et bien, je t'invite à aller voir la vidéo de Geek Tech, par exemple, sur legeek.tv, tu cliques, machin, trop bien, ça lui fera plaisir, en plus. Oh, elle fait 45 vues quand même, le Carlo, avec sa fausse, pas vraie fausse Rolex, voilà, donc, allez, vidéo de demain, j'ai déjà mis dans la boîte, la vidéo du UMI DJ F1, donc ça y est, elle est dans la boîte, elle est également sur GSG Review, dans la playlist UMI, UMI, parce que ça s'appelait UMI, j'ai pas eu le temps de changer en UMI DJ, vous pouvez déjà aller la voir, la découvrir, cette vidéo, elle est en non répertoriée, mais vous pouvez la voir un petit peu avant tout le monde, vu qu'elle est prête. Je suis en train de préparer la vidéo du Homme Tom C8, donc, pas, pas fou, mais enfin bon, 75 balles quoi, c'est ce que je veux dire, donc j'ai pas trop eu le temps de faire les plans cet après-midi, je pense souvent que ça va être tendu, mais il faut absolument que je torche ça, avant la fin du week-end, pour que je puisse la semaine prochaine finir les, trois autres téléphones qui me restent, sa mère, non deux, non deux, et les écouteurs, oh là là là, putain j'ai encore plein de trucs à faire, chier, bon voilà, la GMX3, donc ça tendra la semaine prochaine, les chaînes de One Mix aussi, le masque anti-pollution, il est là-bas, mais il était moins bien, moins cher, moins bien, chargeur en induction, j'ai pas de nouvelles, pas de nouvelles, bonne nouvelle, comme dirait l'autre, le U25 Pro, certainement, le Redmi Note 7, elle m'a dit qu'elle avait même été en commande, mais il faut attendre qui en est en stock, qui traite la commande, qui me l'envoye et tout, donc on va dire que c'est plutôt pour le mois d'avril, allez, il nous reste deux minutes pour finir les 15, les films du week-end, bon rien, les séries télé, alors je ne sais pas ce que vous regardez vous en ce moment en série télé, moi je ne trouve rien sur l'internet, TF1 vidéo, ne me donne rien de bien, qu'est-ce que vous regardez en ce moment en série télé un peu récente, qui est bien, machin et tout, qu'est-ce que j'ai loupé, est-ce qu'il y a des trucs bien, est-ce que, voilà, dites-moi un petit peu ce que vous regardez en ce moment, moi je suis sur YouTube en ce moment, je cille entre envoyé spécial et enquête exclusive là, qu'on retrouve dans les replays et tout, c'est pas mal, et j'ai vu qu'il y avait le nouveau épisode de Burger Quiz, voilà, donc Burger Quiz, Burger Quiz, Burger Quiz, ça peut être intéressant aussi, voilà, donc ça sera tout pour ces petites news, maintenant on passe automatiquement en live, le chat a dû monter et tout, je réponds à toutes vos questions pendant au moins 15 minutes, voire plus, s'il y a des arrêts de jeu, ouh, bah dis donc, c'était pas mal, allez, c'est parti, 3, 2, 1, pouf !